Musique Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 2 février, le restaurateur de Villeurbanne, Philippe Hierra, qui voulait participer au mouvement de désobéissance civile, a finalement renoncé à ouvrir son restaurant hier, courait Millezola. La pandémie a non seulement créé de nouvelles situations de précarité, mais a aussi aggravé la situation de millions de personnes déjà pauvres et mal logées en France. C'est le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre qui l'indique. Les remontées mécaniques des stations de ski vont rester fermées. La Haltonie-Garnier à Lyon pourrait accueillir un concert test au printemps. Le T7 a fait son voyage inaugural hier entre Vaud-en-Velin-la-Soie et Loël-Vallée. Un TER qui met 6 heures pour rallier Lyon au départ de Bourg-en-Bresse. Ça s'est passé hier en pleine journée. Et puis le renouveau d'une marque de cycle bien connue autour de Lyon. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon. Bonjour, bonjour à tous. Mais d'abord, c'est tag injurieux et menaçant découvert à Saint-Priest, dans le quartier Bel-Air. Il visait les policiers du commissariat local et le maire de la ville, Gilles Giascon, des prénoms et des surnoms de fonctionnaires de police assortis de menaces et d'insultes envers leur famille. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de ces graffitis. Ces derniers mois, le maire et les policiers de la commune voisine de Bron ont été visés par des tags de même nature, mais beaucoup plus menaçants. Menaces de décapitation, en particulier à l'encontre du maire de Bron, Jérémy Bréau. Le restaurateur de Villeurbanne, qui voulait participer au mouvement désobéissance civile et ouvrir son restaurant pour protester contre les mesures de restriction qui pèsent sur la profession, a finalement renoncé hier. L'espace restaurant 229 Zola est resté fermé. Les explications avec vous, Lola Angélement. Du côté des restaurateurs, la souffrance est de plus en plus vive. Le gouvernement envisagerait en effet de laisser les restaurants fermés jusqu'en avril minimum. Une décision qui n'a pas plus aux restaurateurs qui ont décidé ce 1er février de lancer un appel à braver les interdictions et ouvrir leur restaurant. Parmi eux, Philippe Vieira, gérant de l'espace restaurant 229 Zola à Villeurbanne, s'est exprimé hier matin devant son restaurant. On ne va pas rouvrir, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'ils nous ont demandé ? Non, ils nous ont demandé tout simplement que, comme c'est moi le responsable de la manifestation, d'assumer mes responsabilités. Aujourd'hui, mes responsabilités, je les assume. C'est de ne pas ouvrir l'établissement parce que je ne souhaite pas non plus être dans la provocation. Ça n'a jamais été l'objectif de cette journée. Ce n'est pas de provoquer, c'est d'essayer au contraire de sensibiliser. J'ai demandé à ce qu'on puisse, pourquoi pas au moins même à vous-mêmes, messieurs, mesdames, d'être venus vous servir un café parce que c'est le symbole. Et puis au moins cet élément-là parce qu'on voulait quand même qu'il y ait un temps de partage. La nourriture que j'ai préparée, on va voir avec mes collègues de la Croix-Rouge, si on ne pourrait pas la redistribuer ce soir à des personnes en difficulté. Après tout, on pourrait même me payer, au lieu de quelque part me donner de l'argent à rester chez moi, à rien faire. Peut-être qu'on pourrait me donner de l'argent pour préparer à manger pour toutes les personnes en souffrance, en difficulté qui vivent sur Villarbanne. Au moins, l'investissement collectif serait mieux utilisé. Malgré l'envie de se faire entendre et de faire un acte militant, Philippe Vieira a dû renoncer à son ouverture illégale. En effet, le ministre de l'économie avait annoncé le matin même que l'accès aux fonds de solidarité serait suspendu pour les restaurants qui enfreignent les règles sanitaires. Une annonce qui a contraint le restaurateur de laisser sa clientèle à l'extérieur pour plutôt cuisiner des plats qu'il distribuera ensuite. Merci Lola. La pandémie a non seulement créé de nouvelles situations de précarité, mais a aussi aggravé la situation de millions de personnes déjà pauvres et mal logées en France. La fondation Abbé Pierre l'affirme dans son rapport annuel. Tous les indicateurs ont viré au rouge. Le Secours Populaire a recensé en 2020 une hausse de 45% des demandes d'aide alimentaire par rapport à 2019. Les Restos du Coeur prévoient d'accueillir plus d'un million de personnes cet hiver contre 875 000 en 2019-2020. Le nombre d'allocataires du RSA a augmenté de près de 10% durant l'année 2020, ajoute le rapport. La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a en tout cas annoncé hier que la fin de la trêve hivernale qui permet la reprise des expulsions locatives est repoussée au 1er juin au lieu du 1er avril. Les remontées mécaniques des stations de ski resteront fermées en février sans qu'une date de réouverture n'ait été fixée. La Halle Tony-Garnier à Lyon pourrait accueillir un concert-test au printemps et ce dans le cadre d'une étude scientifique menée par l'Inserm pour évaluer les risques d'infection au Covid-19 dans les concerts. L'expérience permettrait à une jauge très réduite et dans un cadre sanitaire très rigoureux avec tests, masques, distanciation et gel hydroalcoolique de montrer qu'il n'y a pas de risque dans les salles de spectacle, en tout cas pas plus que dans les supermarchés ou dans le métro. Lui en demain, le média influenceur d'avenir. Le T7 a fait hier son voyage inaugural entre Vaud-en-Velin-la-Soie et Ouelles-Vallées au pied du groupe Amastadium à Dessines. La desserte quotidienne du complexe de l'Olympique lyonnais était appelée de longue date par son président Jean-Michel Hollasse. Il y a plus de 600 personnes à l'OL, il y a le centre médical, le laboratoire, le centre de loisirs, les bureaux, l'hôtel. Donc on peut imaginer qu'il y a probablement un petit peu plus de 2000 salariés qui sont susceptibles d'utiliser à tout moment plus les visiteurs du centre de loisirs qui vont intervenir. C'est vrai que l'Est lyonnais a toutes les caractéristiques pour permettre à ceux qui sont capables d'investir, de pouvoir le faire et de créer des emplois. On a été très moteur en matière d'employabilité, on l'est toujours. On vient de signer une convention avec la métropole pour en particulier trouver des emplois à ceux qui sont les plus défavorisés. Et c'est là où c'est le plus difficile. Et l'attractivité d'un site comme celui-ci permet d'allier l'esprit d'entreprise que nous avons. Et puis aussi des solutions pour l'emploi, des solutions pour se divertir. Puisque le centre permet d'avoir bien sûr le football, mais pas uniquement. Et le centre de loisirs qui va ouvrir offre des possibilités immenses à tous les jeunes, mais aussi à tous les gens qui viennent en séminaire, de pouvoir participer une journée entière à des activités complémentaires. Le T7 permet de désengorger le T3, gare par Dieu mes yeux, qui chaque jour a été saturé avec 52 000 voyageurs. T3 et T7 partagent le même tronçon sur 5 km entre la Soie et Dessines Grand-Large. Au-delà, T7 prend son indépendance et file vers le Grand Stade. Avec ce renfort, c'est tout l'Est lyonnais qui se retrouve conforté en matière de transport. Laurence Fautra, la maire LR de Dessines. Ça porte une respiration. On est déjà un territoire qui est quand même accueillant à un nombre important de personnes. Ils viennent s'installer. La densification de nos villes est là. Elle est bien présente. Donc le fait de pouvoir être un point d'entrée pour les Dessinois pour aller sur Lyon, c'est un plus. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est au niveau des services. C'est-à-dire que ça permet aux Dessinois, mais pas que, de pouvoir venir au pôle médical du Grand-Large. Ça va permettre d'aller au centre de loisirs. Ça va en fin de compte irriguer tout ce secteur qui, pour l'instant, était quand même un peu plus à l'écart de notre ville. Donc voilà, là, maintenant, on a raccroché au wagon et ça va permettre toutes les circulations pour le tertiaire, du personnel, du stade. Enfin, ça va permettre plein de choses. Mais à terme, vous attendez plus. C'est un premier pas, puisqu'on est quand même un territoire à fort potentiel, l'Est lyonnais. Mais pas que Dessines, Mézieux et d'autres communes qui sont sur la CCEL. Donc effectivement, il va falloir peut-être prévoir le prolongement de la ligne A. On milite pour ça, puisque qui dit densification, dit développement économique, dit obligatoirement transport lourd. Je pense que le T5 aura ses limites dans le temps. Vous savez, vous avez déjà une friche qui va être en plein développement, qui est à BB, il y a quand même 13 hectares. On a l'autre côté de la rocade, donc Mézieux, qui est en plein développement. Du fait du déclassement à 6 à 7, on a quand même un gros flot de véhicules qui arrivent sur cette rocade. La salle-aréna est susceptible d'engendrer encore. Donc les mots doux sont les bienvenus à Dessines. Vous êtes confiante par rapport à votre contact avec la métropole, la nouvelle métropole aujourd'hui, pour que ces projets aboutissent ? J'ai toujours confiance en l'homme, avec un grand H, donc j'espère que le président priorisera en tout cas ses taxes. Tout le monde défend en fin de compte ses petits. Mes collègues défendent évidemment leur commune. Et nous, avec les élus de l'Est lyonnais, on défend le prolongement de la ligne A. T7 augmente de près de 25%. La capacité de la ligne T3, avec la possibilité d'un tram toutes les 4 minutes aux heures de pointe. Bruno Bernard, président écologiste du Citral. Ça apporte deux choses. D'abord, la possibilité de prendre le tram ici. Donc il va falloir travailler quand même des solutions de parcs-relais. Et la deuxième chose, sur la partie entre Pardieu et Dessines grand large, ça permet d'augmenter les fréquences, puisqu'aux heures de pointe, nous aurons une rame toutes les 4 minutes dorénavant. On a vu qu'il y avait de gros investissements prévus au Citral durant ce mandat. Est-ce que Dessines peut être également bénéficiaire de ces investissements à terme, au-delà de cette ligne T7 ? Alors après, c'est la question du métro qui se posera, non pas dans ce mandat, puisque pour construire des métros, il faudra plutôt une douzaine, une quinzaine d'années. Et nous lancerons un débat à l'automne avec les citoyens pour voir quelles sont les lignes de métro qu'il faudrait faire sur l'agglomération. Il y a plusieurs solutions entre la ligne A prolongée jusqu'à Dessines-Mézieux, la ligne B qui pourrait aller sur Caluire-Érieux, la ligne D à la Duchière ou la ligne E pour Tassin-la-de-Mélune. Donc tout ça nécessite une réflexion importante, parce que c'est des coûts immenses, et voir quelles seraient les sources de financement possibles pour avoir un plan de métro sur 15 ans dans l'agglomération. Vous avez vu que l'Olympique lyonnais demandait un label, enfin cherchait à obtenir un label écologique. Ça vous inspire quoi ? Toutes les grandes entreprises aujourd'hui veulent intégrer la question de la transition écologique dans leur politique. C'est quelque chose de normal, et je ne peux que m'en féliciter. L'Olympique lyonnais, comme tous les entrepreneurs que je vois, qui ont compris qu'on ne pouvait pas aujourd'hui continuer comme avant pour diriger des grosses entreprises. Avec un budget de seulement 1,6 million d'euros, cette septième ligne de tramway a été créée dans une logique d'intermodalité, grâce à sa connexion au pôle d'échange de Vaud-en-Velin-la-Ssoie. Un pôle qui accueille le métro A, le tramway T3, 20 lignes de bus, Rhone Express, un parc-relais de 474 places pour les voitures et 142 places pour les vélos. 6h pour rallier Lyon au départ de Bourg-en-Bresse, c'est la triste performance d'un TER qui aurait mis en temps normal 45 minutes pour atteindre sa destination finale. Départ 10h42 à Bourg-en-Bresse, à destination de la gare de la Pardieu, mais le TER est resté en panne à l'arrêt aux alentours de Meximieux. Prévu à 11h30, l'arrivée à Lyon ne s'est faite qu'à 16h45, un incident qui a créé des retards également sur la ligne Genève-Culose en Berrieux-Lyon. Enfin, les cycles Mercier vont de nouveau être produits en France avec l'ouverture d'une nouvelle usine dans les Ardennes, c'est ce qu'a annoncé le propriétaire de la marque. Mercier ouvrira une unité de fabrication et de production près de Charleville-Mézières au dernier trimestre 2021. C'est le fonds luxembourgeois Starship Investissement qui exploite la marque et qui en a fait l'annonce. La marque de vélo stéphanoise avait accompagné la carrière de Raymond Poulidor. Dans les Ardennes, l'usine produira d'ailleurs des vélos mécaniques et électriques sous les marques Raymond Poulidor et Jobzutmelk, mais aussi des cycles sous marque de distributeurs à la clé 270 postes créés d'ici 5 ans. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à même heure, même antenne. Passez une excellente journée, mais restez prudents.